J'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ Et que Dieu vous bénisse abondamment vous et votre famille Dans cette vidéo nous allons parler de la fête d'anniversaire D'où nous vient cette coutume de fêter le jour de sa naissance Pourquoi doit-on offrir des cadeaux ? Pourquoi mettons des bougies sur le gâteau ? Et surtout, est-ce réellement avantageux pour un chrétien de fêter son anniversaire ? C'est parti, examinons tout ceci J'ai commencé les recherches de manière simple Je suis allé sur Google et j'ai tapé anniversaire origine Ensuite, j'ai cliqué sur le premier lien qui s'est affiché Et qui était une page Wikipédia Vous pourrez retrouver les sources dans la description Bref, ça fait beaucoup de lecture Mais rassurez-vous, je vous résume tout ça Origine de la célébration des anniversaires Dans l'antiquité, les anniversaires étaient réservés aux empereurs Et ils donnaient lieu à des sacrifices humains Nous trouvons Marco Polo qui décrit au XIIIe siècle Les festivités lors de l'anniversaire de l'empereur de Chine Au Moyen-Âge, il était difficile de célébrer son anniversaire A cause de l'église catholique romaine Qui interdisait ses pratiques Parce qu'elles étaient d'origine païenne Cependant, et je cite Dans l'Occident chrétien, la fête de naissance Sans le paganisme des empereurs romains Qui avaient érigé la commémoration annuelle De leur naissance en une fête religieuse obligatoire Avec persécution des chrétiens en guise d'animation Fin de citation La célébration du jour de la naissance Réapparaît clairement à l'époque de la réforme protestante au XVIe siècle A cause de l'astrologie et des horoscopes Néanmoins, c'est au XIXe siècle Que la célébration de l'anniversaire se répand Dans la classe bourgeoise Puis à la classe ouvrière au XXe siècle Origines et significations des vœux du gâteau et des bougies Et des cadeaux Veuillez noter que dans ce chapitre, je cite directement l'article Wikipédia Tout ce que j'ai fait, c'est modifier un peu l'ordre des phrases Allons-y ! Les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires ont une longue histoire Leurs origines sont liées à la magie et à la religion Jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires Les considérant comme une coutume païenne Les grecs et les romains croyaient qu'à chaque humain S'attachait un esprit protecteur ou dément Qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu Dont l'anniversaire correspondait au jour de la naissance de l'individu Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien, de marraine fée et de saint pape La coutume consistant à allumer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les grecs Les gâteaux de miel, ronds comme la lune et éclairés par des cierges étaient déposés sur les hôtels du temple de la déesse Diane La croyance populaire attribue aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits Les cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser des hôtels à ses dieux Les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête son anniversaire Elles lui font honneur et lui portent chance Les souhaits d'anniversaire et le vœu de bonheur font partie intégrante de la fête Cette croyance prend ses racines dans la magie Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'on est proche du monde des esprits à ce moment précis Les pratiques en usage dans les temps anciens qui consistaient à adresser des félicitations à fêter l'événement et à offrir des cadeaux étaient censées protéger des esprits mauvais celui qui célébrait son anniversaire On assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir Origine de la chanson Joyeux Anniversaire La mélodie de la chanson Joyeux Anniversaire a été composée par deux sœurs américaines Patty Hill et Mildred Hill en 1893 Elles étaient toutes deux institutrices et avaient composé la chanson intitulée Good Morning to All pour leurs jeunes élèves Les élèves aimaient tellement la chanson qu'ils se sont mis à la chanter lors des fêtes d'anniversaire Ce sont donc les enfants qui ont modifié les paroles de la chanson de Good Morning to All à Joyeux Anniversaire en y incluant le nom de la personne qui fêtait son anniversaire Cependant, de nombreux historiens estiment qu'elles avaient simplement copié cette mélodie des chansons païennes de l'époque Un chrétien doit-il fêter son anniversaire ? Dans la Bible entière, on ne parle que de deux fêtes d'anniversaire Une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire en Genèse 40, versets 20 à 22 Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon Nous voyons ici que l'Ancien Testament confirme ce que l'Histoire a dit à savoir que la fête d'anniversaire était une fête païenne et qu'il y avait des sacrifices humains Passons maintenant au Nouveau Testament En Marc chapitre 6, versets 21 à 28, est mentionné dans la Bible l'anniversaire du roi Hérode Et en fait, ce que vous allez remarquer, c'est que lors de cet anniversaire, le roi n'avait peut-être pas prévu de sacrifier quelqu'un Mais les esprits derrière cet anniversaire se sont arrangés pour qu'il y ait un sacrifice humain Et c'était le sacrifice de Jean-Baptiste La fille de Hérodias est venue à la fête d'anniversaire d'Hérode Elle avait tellement bien dansé que le roi avait promis de lui donner tout ce qu'elle voudrait Même si c'était la moitié de son royaume Elle, influencée par sa mère, a demandé au roi de lui donner sur un plateau la tête de Jean-Baptiste Et en fait, ce passage prouve bien que ce genre de pratique était courante à l'époque Parce qu'aucun des invités n'a été choqué par une telle demande provenant en plus d'une jeune fille Donc, le Nouveau Testament aussi confirme que les anniversaires étaient des fêtes païennes Et qu'il y avait des sacrifices humains Voici un petit résumé de tout ce qui a été dit pour vous aider en tant que chrétien à prendre une bonne décision 1. Les anniversaires sont liés à la magie, à l'astrologie et aux sacrifices humains Déjà, la Bible interdit clairement la magie, l'astrologie et les sacrifices humains Dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 et 12, on peut lire Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel Dans ce passage, on voit clairement que Dieu nous interdit d'habiter dans la même maison que quelqu'un qui pratique la magie En fait, c'est clair que Dieu ne veut pas qu'on soit en contact avec les pratiques de la magie Et de l'astrologie et des sacrifices humains Donc, vous voyez que tout ce qui sort de la magie, de l'astrologie et des sacrifices humains En tout cas, Dieu est déjà contre cela Et donc, c'est clair que Dieu est contre la pratique de fêter les anniversaires 2. Le gâteau et les bougies portent chance et honore la déesse Diane Les cadeaux sont censés te protéger jusqu'à l'année prochaine Déjà, en tant que chrétien, nous savons que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ Donc, nous n'allons pas attendre notre chance qui va provenir des bougies Et en plus, comment allons-nous reproduire des rituels qui étaient faits pour adorer des déesses païennes Et nous aussi, chrétiens, nous faisons les mêmes rituels Tu prends un gâteau qui est rond comme la lune Tu mets une bougie dessus La flamme de la bougie est censée représenter la lumière faible de la lune Et toi aussi, tu fais le même rituel C'est-à-dire que quand le Seigneur nous ouvre les yeux On comprend qu'on doit tout de suite se séparer de ces choses Et on dit encore que les cadeaux sont censés te protéger jusqu'à l'année prochaine Nous savons que le protecteur par excellence, c'est Jésus-Christ Et donc, si nous ne voulons plus participer à ces rituels Être en contact avec des démons C'est clair ce que nous allons faire 3. Celui qui fête son anniversaire est protégé par le démon qui a assisté à sa naissance Frères et sœurs, c'est grave les choses que j'ai lues ici dans cet article Et c'est clair, c'est même pas caché C'est-à-dire que vous voyez clairement qu'on nous fait participer à des rituels À des choses sataniques Simplement parce qu'on ne pense pas à vérifier Ce que nous faisons comme chose quotidiennement, chaque jour Et donc ici, quand on te dit qu'il y a un démon qui assiste à ta naissance Et qui te protège lorsque tu fêtes ton anniversaire Toi, en tant que chrétien, tu es protégé par un démon Et si un démon entre en contact avec toi Est-ce qu'il viendra réellement pour te protéger Nous savons que Satan ne vient que pour dérober Égorger, tuer, détruire Donc, personnellement, déjà par rapport à ce point-là Quand j'ai appris ça, je ne peux plus jamais fêter un anniversaire Ni souhaiter joli anniversaire à quelqu'un C'est une manière aussi de participer à ces choses La Bible dit plutôt, au psaume 127, verset 1 Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain Donc, la véritable protection, ce n'est que Jésus-Christ et personne d'autre 4. Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal Parce qu'au moment de la fête d'anniversaire, on est plus proche du monde des esprits Frères et sœurs en Christ, en tout cas, c'est ici qu'apparaît clairement Que la fête d'anniversaire est une fête satanique C'est-à-dire que c'est une recommandation de satan Parce qu'on ne peut pas m'expliquer comment un souhait d'anniversaire va te faire du mal Mais on te dit que le souhait d'anniversaire peut te faire du bien ou du mal Pourquoi ? Parce qu'au moment de la fête, tu es plus proche du monde des esprits Comprenez ça ? C'est-à-dire que les choses qu'on voit, c'est grave Mais qu'on fait, c'est grave Mais on ne se rend pas compte forcément de ce qu'on est en train de faire En préparant simplement un gâteau En organisant une fête En mettant des bougies dessus On ne se rend pas compte à quel genre de rituel on est en train de participer Et c'est ça la gravité de fêter un anniversaire Parce qu'à ce moment-là, un sataniste va profiter Lui, il viendra avec ses lèvres Il va te prononcer des belles paroles Mais spirituellement, il prononcera autre chose Et tu seras vulnérable Parce que c'est toi qui as choisi de participer à ce rituel satanique 5. Pour animer leur fête d'anniversaire Les empereurs romains persécutaient les chrétiens Et jusqu'au 4ème siècle Les chrétiens ne fêtaient pas les anniversaires Les considérant comme une coutume païenne Frères et sœurs en Christ, rendez-vous compte de la gravité de la situation C'est-à-dire que ceux qui ont commencé avec les anniversaires avant toi Pour se réjouir Pour s'amuser Ils allaient persécuter les chrétiens C'est-à-dire que toi aujourd'hui tu es chrétien Tu décides encore de fêter un anniversaire Tu vois un peu à quoi tu es en train de participer Parfois il y a un chrétien qui avait été tué Ce jour-là parce que c'était l'anniversaire d'un empereur romain Et toi aujourd'hui tu te décides encore Tu fêtes un anniversaire C'est parce qu'on ne se rend pas compte en fait de ce que nous sommes en train de faire Et deuxième point On nous dit que les premiers chrétiens Ne fêtaient pas les anniversaires Parce que cette coutume était une coutume païenne La Bible nous dit bien que Dieu ne change pas Est-ce que entre temps Dieu est devenu païen Pour que nous chrétiens on puisse maintenant participer à des rituels païens Ou est-ce que cette coutume là Dieu a dit bon d'accord c'était pour les païens Maintenant je fais ça passer Ça devient pour les chrétiens Donc réfléchissons sérieusement Réfléchissons sérieusement sur ce que nous faisons Lorsque nous fêtons les anniversaires Ça origine la magie L'astrologie Donc ça ne nous concerne pas Et lorsqu'on se rend compte de ces choses La première chose En fait ce qui vient à l'esprit C'est que vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira En tout cas merci à tous ceux qui aiment Et qui partagent nos vidéos Ainsi qu'à tous ceux qui se sont abonnés Ça permet à nos vidéos A nos édifications et corrections De toucher le maximum de gens Gratuitement Merci aussi à tous ceux qui sont nos ennemis Que le Seigneur vous bénisse tous Et à la prochaine Vivre si merveilleux Vivre Qui me montre le chemin de la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo